Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis déjà en voiture, il est 10h, on va en direction de l'association Les Petits Amis de notre ville. Et pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes, c'est tout simplement une association qui regroupe tous les francophones de notre ville. Et ça permet en fait à nos enfants de se retrouver ensemble et de communiquer un peu en français. Du coup, on va partir dès maintenant. Les enfants sont bien sûr à l'école et puis Sébastien au travail. Voilà, on est arrivés à l'association. Alors, tu passes la rue ? Il est plus intimidé que la première fois. Passe mon chéri. Warren, passe. Donc Warren, il s'est mis en petite activité là. Mais il est beaucoup plus timide que d'habitude. C'est ça ? C'est ça ? Nous sommes rentrés. Je vais m'installer ici. Je ne vais pas parler trop fort parce que Warren, comme par hasard, ne veut pas dormir. Et donc, comme je sais qu'il a l'oreille fine, ce petit coquin. Alors, on est rentrés. Il était à peu près un peu plus de midi. Je pensais arriver avant, mais il y a eu des bouchons sur la route. Du coup, j'étais un petit peu short au niveau de temps. Sachant qu'en plus, je n'avais pas préparé encore le repas de Warren. Donc, bon, en tout cas, il l'a patienté. C'était cool. C'est vrai que maintenant, il arrive à un âge où il arrive quand même à patienter. Voilà, il ne va pas pleurer parce qu'il a faim. Ou alors, vous lui donnez un petit bout de quelque chose en attendant pour patienter. Et ça va, ça se passe bien. Donc, voilà. Du coup, je l'ai fait manger. J'ai joué un peu avec lui. Et là, je viens juste de le coucher. Mais il a l'air de vouloir faire la fête. Je l'entends là-haut. Je l'entendais chanter. Enfin, chanter, mais en tout cas discuter. Il doit jouer avec ses doudous dans le lit, etc. Enfin, bon, j'espère quand même qu'il n'y a pas tardé à s'endormir. Parce qu'aujourd'hui, exceptionnellement, je dois aller chercher Kellyanne à la cathédrale. Son école organise ce qu'on appelle ici Thanksgiving. qui veut dire, en fait, qu'ils ont remercié pour les dons. Donc, c'est une célébration qui se passe à l'église de notre ville. Et donc, du coup, ils y sont de à peu près, ils vont y être à 2h moins le quart jusqu'à 15h. L'église est assez loin de l'école. Donc, du coup, je vais le récupérer directement. Plutôt que de le laisser marcher jusqu'à l'arrêt de bus. Puis ensuite, venir jusqu'ici en bus. Il va mettre trop de temps. Ce n'est pas la peine. Donc, je vais aller le récupérer directement. Du coup, il faudrait que Warren s'endorme maintenant pour qu'il puisse au moins avoir son compte de sommeil de l'après-midi. Voilà. Donc, je vais attendre. Sébastien, lui, il s'occupera d'aller récupérer Clément directement. Voilà, on va s'arranger comme ça. Je ne vous ai jamais dit, mais l'école où se trouve Kellyanne, c'est une école de garçons uniquement. Il y a des filles, mais c'est à partir du lycée ou imixte garçons-filles. Sinon, tout le collège, c'est qu'une école de garçons. Ce n'est pas un choix de notre part, personnellement. On voulait que notre fils, il allait dans une école de garçons, etc. Pas du tout. Mais ici, en Angleterre, il y a beaucoup d'écoles qui sont encore filles et garçons. Moi, je n'ai pas d'avis particulier sur la question. Mais pourquoi est-ce qu'on l'a mis dans cette école ? C'est parce que c'est l'une des meilleures écoles de notre ville et qu'au niveau des résultats, ils sont au top. Et nous, on le ressent, on voit bien la différence. Donc du coup, très vite, on ne s'est pas posé 36 000 questions. Ça ne va pas le traumatiser. Loin de là. Et du coup, on l'a mis dans cette école qui est vraiment super bien. Donc si on est encore là, je pense que Clément ira également dans cette école. Parce qu'on est vraiment très contents de cette école. Elle est vraiment au top. Au niveau suivi administratif, scolaire, ils sont vraiment très très bien. On est vraiment contents. Voilà, c'était la petite parenthèse. Bien sûr, il n'y a pas de points particuliers là-dessus. Je vais maintenant monter et m'installer devant mon bureau, comme tous les après-midi. Chaque fois que Warren fait sa sieste, je travaille. Donc là, il faut que je fasse la mise en ligne de ma vidéo pour ce soir, que vous allez voir. Donc du coup, je vais m'en occuper maintenant. Et je vais regarder si j'ai des mails ou si j'ai d'autres travails à faire pour m'avancer au maximum. Pendant que... Quand j'ai donné à manger à Warren, c'est après-midi. Et comme il était très posé après avoir mangé, j'en ai profité. J'ai nettoyé partout. J'ai passé un coup sur tout mon plan de travail. J'ai nettoyé. J'ai rangé ma vaisselle du lave-vaisselle. J'ai hermé l'autre, etc. Enfin, j'ai bien avancé. Et là, j'attends juste les enfants ce soir pour mettre le reste des affaires à laver. Comme ça, je serai au point. Voilà. En fait, je n'ai pas arrêté depuis que je suis rentrée, du coup. Mais bon, je suis contente parce que je n'ai pas envie de passer mon week-end à nettoyer. En gros, c'est ça. Donc là, je vous reprends maintenant. Je repars avec les enfants. J'ai bien récupéré Kéliane à l'école. Je vérifie que j'ai bien mes clés quand même. Oui. Donc, j'ai récupéré Kéliane à l'école. Enfin, du moins à l'école. À l'église, comme je vous ai raconté. Je vérifie. Kéliane est en train de... C'est bon, Kéliane ? Non, mais je ne soquette. Je vais lui faire. T'en fais pas. C'est bon. Kéliane est en train de lui mettre les chaussures. Donc, j'ai récupéré Kéliane à l'église. Et là, en fait, on part direction le supermarché pour faire quelques courses. Parce qu'il va me manquer des choses, en fait, même pour ce soir, pour cuisiner. Donc, du coup, on y va. Sébastien est reparti. Il a eu une toute petite pause. Une pause de 1h30 à peine. Donc, ce n'est pas facile. Voilà. C'est bon, Kéliane ? Oui. Allez. Ce n'est pas facile pour lui. Ça va être une dure journée. Et il n'est pas rentré avant 10h du soir. Voilà. Bon, ben, nous sommes rentrés. Il est 18h10. Donc, sachez que s'il est 18h10, ça veut dire que j'ai en maximum 50 minutes pour préparer à manger pour tout le monde et les faire manger. Donc, ça va être vachement speed. J'ai donc fait mes courses pour la semaine du mois. Des petites choses qui me manquaient pour ce week-end et pour faire la semaine également. Je vous fais un petit retour de course. Et après, j'attaque la cuisine. Donc, j'ai Warren qui est juste à côté de moi. Donc, ça veut dire qu'il faut que je fasse vite. Donc, j'ai pris des bananes, comme d'habitude, des bananes bio. J'ai pris des kiwis. J'ai pris également des poires conférence, des raisins. J'ai pris également des carottes. Celles-ci sont bio et franchement, j'ai vraiment joué bien à la différence. J'ai pris de la patate douce bio également. Voilà. Je vais tester le sirop d'agave. J'en ai beaucoup entendu parler. Et on n'a jamais essayé avec Sébastien. Je vais le mettre dans le bon sens. Ça ira peut-être mieux. Et je pense que ça peut être sympa pour pallier le sucre, en fait, tout simplement. On va voir. Donc, ça, voilà. À tester. J'ai pris de la crème fraîche. J'en ai pris deux normalement. La deuxième est ici. Ça, parce qu'on fait souvent au moins une quiche dans la semaine. J'ai pris également donc des yaourts. Ça, on en prend pas mal parce que les enfants mangent beaucoup de yaourts. Au moins deux par jour. J'ai pris également des petits filets organiques, donc bio. J'ai pris un boursin. Alors, j'ai également pris du lait. J'ai pris également des baguettes à mettre au four, en fait. Ça cuit en 7 minutes à peu près. Et c'est ce qui ressemble le plus à nos baguettes françaises. J'ai pris des Tassimo. Ça, c'est pour Kélian. Il adore les pop-corns. Donc, je lui ai pris. Je lui ai pris également... Enfin, c'est pour les enfants. Donc, des chamallows, des bounties et une boîte, en fait, où il y a un set de plusieurs bonbons dedans. Voilà, parce que c'est Halloween la semaine prochaine. Et que j'ai pas envie d'être dans les magasins le week-end prochain. Voilà. Donc, ça, c'est pour... C'est des bonbons pour Halloween. Parce qu'il y a des enfants qui vont certainement venir sonner aussi à la maison. Donc, voilà. Au moins, il y aura des bonbons. J'ai pris des oeufs, une douzaine. Ça fera la semaine. Et j'ai pris du pain de mie. Voilà. Donc, ça, c'est pour mon retour de course. Donc, c'est pour la semaine, en général. Ça suffit. C'est très rare que je retourne en cours pour... Parce qu'il me manque quelque chose. Ça peut arriver. Mais en général, je me débrouille pour être tranquille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, bah, mon mari est venu me rejoindre plus tôt que prévu. Donc, c'est trop cool. Il est quoi ? 21h, chérie ? C'est ça ? Non, même pas. Même pas ? 20h ? Ouais, 20h09. Il est 20h. Je ne me rends même pas compte. Je n'ai plus la notion du temps, moi. C'est terminé. Depuis que je suis rentrée, je n'ai pas arrêté un instant. Donc là, je teste une recette. C'est une tortilla à la patate douce. Regardez. Je viens juste de finir. Donc, franchement, je vais tester et je vous dirai ce que j'en pense. Mais apparemment, c'est assez équilibré. C'est sain. Et puis, ça change de la pomme de terre, en fait. Et moi, je vais tester une petite bouchée, moi. Tu veux goûter ? Oui. Non. Non, non. Est-ce que je lui en donne ? Non, hein ? Non, non. Remarque, j'ai bien mangé déjà. Et en plus de ça, je ne vais pas tarder parce que j'ai une petite surprise pour lui d'ici la semaine prochaine. Je vous expliquerai tout tranquillement. Bon, ben, je vous reprends. Il est, je pense, bien 21h, là. Parce que tout à l'heure, je pense qu'il était 20h quand je vous ai eues. Là, je pense qu'il est bien 21h. Sébastien est parti se doucher pour être tranquille. Et pendant ce temps-là, moi, je ferme le vlog avec vous. Eh bien, sincèrement, pour vous donner mon avis concernant la recette de la tortilla avec la patate douce, c'est super bon. J'aime beaucoup la patate douce. Mais par contre, j'étais sceptique dans une omelette, en fait. Et, ben non, c'est un goût un peu sucré. Mais en même temps, avec l'œuf, le fromage, les oignons, un peu d'ail. J'ai rajouté aussi des lardons. Et franchement, c'est très bon. C'est très, très bon. Franchement, à recommander sans problème. En tout cas, moi, perso, j'ai adoré. Sébastien a goûté et il adore aussi. Donc, super. Les enfants, je ne leur ai pas fait goûter ce soir la tortilla à la patate douce parce que je me suis dit, au cas où, ils n'aiment pas. Ça va être compliqué tout de suite de refaire quelque chose. Surtout que j'étais juste en time, en temps. Pour ne pas parler franglais. J'étais très juste en temps. Et du coup, voilà, je n'ai pas pris ce risque. Je leur ai fait une tortilla normale. Au lieu de mettre de la patate douce, j'ai mis des pommes de terre. C'était beaucoup plus simple. Voilà. Ils ont mangé ça ce soir avec une petite salade verte. Puis, leur dessert, etc. Etc. Voilà. Ce soir, il n'y a pas eu de film. Normalement, le vendredi soir, vous savez, ils ont le film en famille, la pizza, etc. Mais là, franchement, déjà, d'une, j'étais vraiment très fatiguée. Et de deux, Clément, il n'a même pas essayé de lutter. Parce que je pense qu'il est fatigué, vraiment fatigué de sa semaine. Donc, je n'ai pas insisté. J'entends une ambulance. Oh, oh. J'entends une ambulance ou la police. En tout cas, voilà, une sirène. Je ne sais pas ce que c'est. Enfin, bref. À partir de la semaine prochaine, il y aura un peu de nouveau sur la chaîne. Donc, ce sera la surprise. Vous verrez à partir de, pour vous, mardi soir. Voilà. Et vous comprendrez à partir de mardi soir, la tournure de la chaîne, un petit peu, ce que ça va donner. On garde le même concept, bien sûr. Sauf qu'il va y avoir un défi supplémentaire. Mais je ne vous en dis pas trop. Parce que sinon, vous allez deviner. Ce n'est pas la peine et ce ne sera pas une surprise. Donc, voilà. Pour demain, Kéliane n'a pas cours particuliers de maths demain. Parce que la jeune fille qui lui donne les cours est malade. Elle nous a envoyé un message en nous disant si on pouvait reporter le cours. Mais il n'y a pas de souci. Elle nous connaît. Voilà. Chloé, si tu nous entends, si tu nous vois, repose-toi. Voilà. Et on te revoit la semaine prochaine en pleine forme. Bon, ben, c'est tout. Écoutez, moi, je pense que j'ai fait le tour. Je ne vais pas blablater pendant des heures et des heures parce que je n'ai pas grand-chose à rajouter. Une journée plutôt sympathique. J'ai beaucoup travaillé. C'était un peu compliqué parce que quand Sébastien travaille comme ça matin et soir, c'est dur pour moi. Ça, c'est les journées les plus dures et les plus difficiles pour moi. Mais maintenant, j'ai pris un rythme qui fait que j'arrive... Enfin, je n'ai plus besoin de réfléchir, quoi. Donc, je fais. Et puis, après, je dors très bien le soir. Donc, en tout cas, je vais vous laisser là. J'espère que ce vlog vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao ! Sous-titrage ST' 501